Savez-vous pourquoi les algorithmes ont tellement de pouvoir sur vous ? Eh oui, ils peuvent deviner très vite le besoin que vous avez, tel objet ou telle chose, mais aussi savoir avant vous, selon votre relation à quelqu'un, si vous êtes en train d'être à d'amour ou pas. Donc, ils sont des médiobes, on pourrait dire, entre ce que vous allez faire et ce qui est en germe en vous. Comment cela est possible ? Parce que nous sommes conditionnés à travers les expériences de notre vie, la culture que l'on a reçue, l'éducation scolaire que l'on a eue. Tout ceci a créé un programme dans votre cerveau, ce qui fait qu'on répète souvent la même chose. Même un amour, on croit changer de compagne ou de compagnon, et en fait, à part la couleur du cheveu, on a pris le même, ça se révèle quelques temps après. Donc, on a un processus qui ressemble énormément à celui des algorithmes. Quand vous faites un travail sur vous, ce qui se passe, c'est qu'on crée les conditions pour déstabiliser ce conditionnement et vous permettre de laisser rentrer un autre possible. Parce que sinon, vous ne pouvez pas imaginer un autre possible. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce que du coup, vous êtes sur les mêmes rails, et c'est ce qui arrive aujourd'hui au niveau du monde. Alors, comment on peut devenir un résistant ? Comment on peut échapper à cette suprématie de l'algorithme qui aujourd'hui est un défi permanent, car il envahit nos vies ? Eh bien, il n'y a qu'un moyen, un seul. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est celui-là que je vais vous parler. Mais le principal, c'est que vous vous rencontrez en vrai. Parce que quand la vie vous met en relation avec quelqu'un, eh bien, elle fait découvrir en vous une part que vous ne connaissez pas. Que elle soit bonne ou mauvaise, qu'importe. Vous êtes avec quelqu'un qui arrive à vous faire croire que vous êtes extraordinaire et puis après vous laisse tomber. Eh bien, la part extraordinaire qui s'est éveillée dans ses yeux, eh bien, cette part-là existe à tout jamais, même si après elle a été blessée. Vous êtes dans l'humiliation et vous arrivez à résister à quelqu'un qui vous émulie tout le temps. Eh bien, la part du résistant s'est éveillée. Donc, la relation, ce n'est pas la personne, c'est la relation éveille chez vous comme la goutte de vin dans un verre d'eau, éveille une part qui modifie l'ensemble. Et du coup, vous êtes plus prévisible. C'est ça la force. C'est que vous vous transformez et l'algorithme a du mal à vous piéger. Donc, plus vous êtes en contact réel avec des gens, plus vous êtes un résistant. Et quand je dis des gens, je dis ouvrir votre cercle car nous avons une forme de filtre qui est d'être entre soi. Entre soi, je ne suis pas perturbée. Je suis en relation avec quelqu'un qui est mon miroir. Donc, tout va bien. Non, ouvrir le monde pour que votre monde s'ouvre aussi. Allez, devenez un résistant. C'est vraiment important. Ciao. Sous-titrage ST' 501